Des fumeurs qui souhaitent se débarrasser de leur addiction, c'est le point commun de tous les patients qui franchissent le seuil de cette consultation au CHU de Poitiers. Vous avez déjà essayé les patchs et ça n'avait pas été très efficace. Pendant une heure, le pneumologue va évaluer les dépendances du fumeur à la nicotine, mais aussi aux gestes ou au plaisir de fumer, puis développer ses arguments pour le rassurer dans sa démarche. Qu'est-ce qui vous fait peur dans l'arrêt du tabac ? D'être stressé, de prendre du poids aussi et d'être de mauvaise humeur parce qu'il y a quelque chose qui va me manquer. Je vous rassure, ce sont des craintes de toutes les personnes qui arrêtent de fumer. Le médicament que je vais vous prescrire va vous aider dans ce sens-là. Et forcément, dans ce processus très lié à la psychologie, le prix du tabac peut être un argument à ne pas négliger. Il n'y a pas que le côté financier, mais c'est une petite aide, on va dire, quelque part, qui dit qu'il serait peut-être bien de mettre l'argent ailleurs. Pour le médecin, tout ce qui va dans le sens de l'arrêt du tabac est bon à prendre, même si la question de l'argent reste un levier tout à fait secondaire par rapport à la santé et à la liberté retrouvée. Ça peut s'ajouter à d'autres motivations, mais c'est rarement la motivation numéro un. Probablement que pour certaines personnes, c'est le cas. Mais statistiquement, ça ne s'observe pas de manière importante. Contrairement à ce qu'on a vu pour l'interdiction de fumer dans les lieux publics où là, il y a eu un engouement et un encombrement complet des consultations de tabacologie en France. Quoi qu'il arrive, il ne faut pas perdre espoir. En moyenne, l'arrêt définitif intervient au bout de trois ou quatre tentatives. Merci. Merci. Merci.